Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, Wada Zerwa encore déménagé, regardez les beaux quartiers, bon, essayez de deviner où je suis, je suis en plein Paname. Déménagement, bon, on ne va pas vous montrer où, mais bon. Bon, je viens de voir, balance ton poste, une petite européenne qui se prend pour une révolutionnaire qui a 21 ans, qui sort de la puberté et qui est actuellement en train de se faire clasher salle. Bon, est-ce que ce clash est mérité ? Moi, je vais vous dire la vérité. Vous savez, les patriotes, les filles qui veulent se la jouer à la mode militante, qui s'inspire un peu de ce qui se passe aux États-Unis, des Renoirs, parce que les premiers militants, c'est qui ? C'est des Noirs, mes frères et sœurs, vous le savez. Malcolm X, Martin Luther King, Black Panther, après Cévinia en France, vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? En France, le boss, c'était Kimi Seba, vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Maintenant, il y a la LDN, il y a d'autres parties qu'on ne connaît pas, forcément. Donc, je pense qu'elle a tellement regardé le côté noir communautaire en France. Elle a vu que les Renoirs, là, ils commencent à prendre de la force. Donc, elle s'est dit, ah non, là, dans mon pays, ce n'est pas possible que ces Noirs, là, là, ils passent dans tous les médias, ils sont trop connus, ce n'est pas bon. Donc, il faut que moi aussi, je me fasse connaître. Donc, je vais faire la meuf qui défend la France, aux Français. Tu prends toutes les idées de Marine Le Pen, tu prends toutes les idées de Nadine Morano. Tu sors de la puberté et tu commences à te la péter parce que tu viens d'avoir 21 ans. Moi, je veux dire ce que j'en pense de cette meuf. Bon, ton combat, il est bien, mais c'est juste que tu n'as pas les épaules pour. Parce que souvent, ça, c'est des combats d'hommes. Les femmes, elles ne durent pas longtemps. Ou sinon, elles durent, mais elles sont mises sur la touche. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Elles sont remplacées à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, c'est un homme qui va prendre le dessus. C'est pour ça que Jean Messia, il est venu pour te donner de la force. Parce que lui, déjà, c'est un étranger à la base qui se prend pour un blanc. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai parlé des Noirs vendus. Les Renoirs vendus qui traitent les Noirs. Lui, c'est un rebeu vendu qui traite les musulmans. Vous imaginez, mes frères et sœurs ? Je préfère la raciste, Thaïs, je ne sais pas quoi là, balance ton poste, Thaïs, que Jean Messia. Même si je ne t'aime pas, Thaïs. Pourquoi ? Parce que toi, tu es une Française, tu es en France, tu défends tes valeurs. C'est tout à ton honneur. Juste ne t'attaque pas la communauté noire parce que nous, on ne s'attaque pas à vous. C'est juste ça que je demande. Jean Messia, big vendu, mes frères et sœurs. Gros vendu. Lui, la plus dame, mes frères et sœurs. Lui, il ne sait même plus qui il est. Il pense vraiment qu'il est blanc. Lui, je ne sais même pas quelle origine il est, un égyptien vendu, je ne sais pas c'est à quoi mes frères et sœurs. Je ne sais pas quelle confession il est, quel genre de jambon il mange. S'il va couper lui-même son porc à l'abattoir dans des campagnes, je ne sais pas, à Dunkerque ou je ne sais où. Mais en tout cas, lui, il est trop chelou. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Déjà, elle, je m'en bats les couilles. T'as vu, elle fait ce qu'elle veut, elle, en France. Mais juste, avoue que tu copies sur les Black Panthers. Tu copies parce qu'il n'y a pas de blancs qui font ça. Il n'y a que des noirs qui s'acharnent, qui se battent pour leur communauté. En France, c'est qui qui se battait ? C'était Jean-Marie Le Pen. Après, il y a eu Maigri. Après, il y a eu, comment dire, Nadine Morano. Après, il y a eu qui ? Sarkozy, bon, il a fait ça juste pour passer au pouvoir. Mais en vérité, ça en bat les mains. Il enchaînait ou quoi ? Il voulait juste faire le maximum de pognon. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous dire pourquoi il se passe des choses comme ça. Parce qu'il y a trop de noirs vendus, mes frères et soeurs. Il y a trop de noirs comme Jean-Messien. Il y a trop de noirs qui veulent s'intégrer. Là, elle parle de, je ne sais pas, de race blanche et tout ça pour aider les Blancs. Comme si les Blancs, ils avaient besoin de se métisser ou je ne sais pas quoi. Déjà, pour que les choses changent, il faut que... La Guadeloupe, la Martinique, tout l'outre-mer, tous les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer. Moi, je suis pour la libération de la colonisation. Moi, je ne veux plus que la France a contrôle mes îles. Parce que la Guadeloupe, c'est chez moi. Ce n'est pas la France. Les vrais Guadeloupins sont des Africains, mes frères et soeurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Ils sont sortis clairs par rapport à l'esclavage. Ils sont clairs en général parce qu'il y a eu trop d'esclavage là-bas. Et l'esclavage, il continue. Vous allez en Guadeloupe, il y a des Noirs, ils croient vraiment, mes frères et soeurs, qui sont des Français. Alors que la vraie histoire, ce n'est pas ça, mes frères et soeurs. Réunionnais, Réunionnais. Guadeloupin est un Africain. Martiniquais est un Africain. C'est à cause de vous qu'il se passe des dingueries comme ça en France. Tant que les Renoirs, ils ne prennent pas la force de l'Afrique. C'est-à-dire parce qu'on est des Africains. Il faut que toute l'Afrique se réunisse, donne un coup de pouce à tous les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer pour qu'on puisse décoloniser ça, pour que les Antilles réalisent vraiment qu'on est des Africains. On n'a pas besoin d'intégrer. On ne veut pas se métisser ou je ne sais pas quoi. Métissage, pas métissage. On s'en bat les reins, frère. Tu vois, je veux dire ou quoi ? Nous, malheureusement, on est nés ici. Donc voilà. On dit qu'on est français, mais au fond de nous, on sait qu'on n'est pas français. Mais ne nous faites pas passer pour des clochards en nous faisant passer pour des mecs qui viennent gratter la cave ou je ne sais pas quoi ou quoi que ce soit. Il y a des gens, ils travaillent. Il y en a, ils s'en bat les coups de la cave, mais il faut que ça, attention. Parce que cette meuf-là, elle veut faire comprendre que tous les migrants, tout ce qui se passe en France, ça crée un désordre, une crise politique, une crise, je ne sais pas moi. Bref, ça fait que les migrants sont plus pris en charge que les pures souches. Bref, fais ce que tu as à faire, mais tu n'attaques pas la communauté noire, tu n'as que 21 ans. Va mettre ton masque, va t'acheter des maquillages pour cacher tes chetards, tu vois ? Et sors d'abord de ta puberté, avant de vouloir sortir des, je ne sais pas quoi, des... Toi, attention. Ça, le chien. Bon, les gars, je m'arrête là. Je vais me faire renverser par un fils de pute de vélo. Ciao.